Des allées verdoyantes à perte de vue et tout un écosystème en évolution dans un calme imperturbable. Voilà à quoi ressemble ce jardin créole aussi connu sous le nom de 100% ZEB, l'association qu'il a mise en place en septembre 2017. Et depuis, Hugues et Astrid s'en occupent chaque jour avec attention. Alors en fait, le jardin, il est aménagé en jardin créole. C'est à dire qu'on va mettre à côté de la maison tout ce qu'on va utiliser tous les jours. Donc tout ce qui est épices, plantes aromatiques. Donc là, par exemple, on a une variété de basiques locales qu'on appelle fond basin. On a la mentrique clès. Ensuite, au fond du jardin, on a toutes les plantes qu'on va aller voir une fois par mois, une fois dans l'année, comme les poillots, les fouillapins, les malangas, les madères. Et après, entre les deux, j'essaie de placer des plantes que je vais utiliser au quotidien. Et le jardin a la particularité d'être 100% naturel et sans pesticides. Ici, les plantes, racines et légumes se suffisent à eux-mêmes. Tout est naturel en fait. Tout est en interaction. C'est à dire que les plantes s'entraident pour pousser et les plantes s'entraident aussi avec les animaux pour pousser. Donc, je ne nettoie jamais. En fait, je ne désherbe pas. Le jardin s'équilibre tout seul. Et surtout, ma seule intervention dans le jardin, c'est la récolte. Donc, j'ai récolté des feuilles, j'ai récolté des fruits, mais je ne gaspille pas mon énergie à faire des lignes dans le jardin. Autre fonction de ce jardin, redécouvrir l'usage des plantes médicinales de la Guadeloupe. Donc là, en fait, j'aime bien cette plante qui s'appelle Troitas. On a un scientifique, c'est l'Ipia alba. C'est une plante de chez nous qui est rentrée dans la pharmacopée française. Ça veut dire qu'on connaît ses propriétés, on sait quoi soigner avec et on connaît aussi sa toxicologie. Donc, c'est une plante en fait qui permet de soigner la grippe, qui aide à la digestion et aussi qui permet de régler les problèmes de nervosité, donc qui amène au sommeil. Et donc, on l'appelle Troitas, c'est parce qu'on prenait trois feuilles dans une tasse trois fois par jour pendant trois jours pour soigner la grippe. Des remèdes dits de grand-mère qui ne cessent de prouver leur efficacité, mais surtout qui permettent d'éviter le recours à des produits chimiques. Astrid et Hugues vont bientôt aller plus loin en lançant leur boutique de produits créés à base de plantes issues de leur jardin.